Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, comme tu dois t'en douter, on ne va pas faire de mécanique. Aujourd'hui, on va parler de documentation technique. Dans plusieurs de mes vidéos, tu m'as vu utiliser le logiciel ETCA et vous êtes nombreux à me poser des questions à ce sujet, me demander de quoi il s'agit, où est-ce que je l'ai obtenu, à quoi ça sert, etc. ETCA, c'est l'abréviation de Electronic Tile Catalog, ce qui en français veut dire Catalog Electronique de Pièces Détachées. C'est une base de données phénoménale qui comprend évidemment toutes les pièces détachées de toutes les marques du groupe VAG, donc de tous les modèles de la marque Audi, tous les modèles de la marque Volkswagen, tous les modèles de la marque Seat et tous les modèles de la marque Skoda. Et ce, depuis la création de l'auto jusqu'à aujourd'hui, on a même dans la version que je vais te présenter, les millésimes 2025. Puisque la version que j'utilise, c'est une version que je mets à jour régulièrement. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la toute dernière mise à jour pour les 4 marques, datée du 14 mars, je crois, un truc comme ça. Alors, si ce logiciel t'intéresse, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, puisque je t'expliquerai comment l'obtenir. Mais en attendant, tu peux déjà t'abonner, puisque c'est une des conditions sine qua non pour obtenir les informations qui te permettront d'installer EDCA sur ton PC ou sur ton Mac. Puisque je précise que la solution que je vais te proposer aujourd'hui est une solution qui fonctionne aussi bien sur PC, mais aussi sur Mac. Alors, voici comment se présente l'interface d'EDCA. On a une fenêtre d'accueil sur laquelle, en appuyant sur les petites flèches, on passe d'une marque à l'autre. Donc on a bien la marque Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, et puis aussi, j'ai oublié de le préciser dans l'intro, Volkswagen utilitaire. Pour accéder au catalogue de pièces détachées, il n'y a rien de plus simple. On choisit une des marques avec les petites flèches qui sont là. On clique sur le bouton Start. Et puis ensuite, dans le bandeau de gauche, là, on a toutes les marques et tous les modèles depuis la fabrication du modèle en question. Là, si on va par exemple ici, là, sur les cocks, on voit que le catalogue de pièces détachées commence à 1947. Donc là, si je descends tout en bas à 1947, que je vais par exemple dans moteur, et bien voilà, j'ai toutes les pièces détachées du moteur de cocks de 1947. Donc inutile de te dire que ça représente une base de données considérable et intéressante. Alors je doute que vous soyez très nombreux à être intéressés, enfin, pas que vous n'êtes pas intéressés, mais que vous êtes peu nombreux à avoir des cocks de 1947. Donc je vais vous faire la démonstration sur des modèles un petit peu plus récents. Moi, tu le sais, si tu es habitué de la chaîne, j'ai un Amarok, une Polo, une Skoda Fabia. Je suis passionné du groupe VAG depuis que j'ai le permis. Je n'ai toujours eu que des véhicules de cette marque-là. Donc là, on va prendre l'exemple de la Polo. Je choisis celle-ci. La mienne, elle est de 2018. C'est une Polo 6R, la mienne. Voilà. Donc on arrive sur cette page-là. On a tout en haut, là, les différents groupes. Donc moteur, carburant, échappement, refroidissement, boîte de vitesse, essieu avant-direction, essieu arrière, roue-frein, outil de levage. Alors on y reviendra après sur outil de levage parce qu'il faut comprendre de quoi il s'agit. Carrosserie, système électronique et accessoires. Donc tous les termes sont quand même relativement clairs. On sait où on va. Quand on va dans moteur, on a toutes les pièces concernant le moteur. Alors si là, par exemple, je prends la culasse, et bien là, j'ai toutes les pièces détachées et tous les composants qui gravitent autour de la culasse. Alors, il faut bien faire attention quand on choisit son éclaté parce qu'évidemment, là, regarde, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq de culasse. Et évidemment, ça dépend du type moteur. Ici, là, on a l'éclaté de la culasse pour ces types moteurs-là. Ensuite, celle d'après, c'est pour ces types moteurs-là. Celle d'après, c'est pour ce type moteur-là. C'est précisé aussi si c'est moteur essence ou moteur diesel, comme ici par exemple. Et on voit bien que la culasse pour moteur essence n'est pas du tout la même que la culasse pour moteur diesel. Pour rechercher des pièces détachées, c'est assez simple. On choisit sa marque, son modèle, son année. Et puis ensuite, une fois qu'on a renseigné toutes ces données-là, on passe de rubrique en rubrique, de groupe en groupe plutôt, pour trouver ce qui nous intéresse. Outil de levage, j'y reviens parce que là, c'est vraiment une traduction qui est très mal faite, je trouve. Outil de levage, c'est en fait tous les composants sur lesquels il y a un levier. Levier de vitesse, levier de frein à main, mais aussi tout ce qui est pédalier. Effectivement, quand on ne connaît pas ETHK, c'est un peu déconcertant parce que l'outil de levage, on pourrait imaginer que c'est tout ce qui concerne les outils qui permettent de lever le véhicule, alors que pas du tout. C'est tout ce qui concerne le levier. Donc ici, levier de vitesse, là encore un levier de vitesse, levier de frein à main, et puis sur les deux dernières diapos, les pédaliers. Donc pour trouver les pièces, voilà, c'est la première solution qui est assez fastidieuse, mais qui se fait très facilement si on sait ce qu'on recherche et si on sait où c'est situé sur le véhicule. Autre possibilité pour rechercher une pièce, c'est d'aller là-haut, on clique sur les petites jumelles, là, et on a la possibilité de rechercher une pièce, soit par désignation, donc le nom de la pièce. Donc là, je vais taper pompe, par exemple. Voilà. Et ça me sort toutes les pompes, enfin, toutes les pièces dans lesquelles le terme pompe est compris. Donc, calculateur pour pompe à carburant, électrovanne pour pompe à réfrigérant, voilà, ainsi de suite, pompe à huile. Et si moi, par exemple, je cherche la pompe à carburant, je clique sur pompe à carburant, et je n'ai les diapos que concernant la pompe à carburant. Donc ça, ça permet de faire un premier tri sélectif, à partir du nom. Autre possibilité de recherche, là, c'est si on a la référence de la pièce. Donc, on clique sur référence de pièce ici, juste au-dessus, là. Et là, je vais taper une référence de pièce. Si tu as vu la vidéo sur la purge de l'embrayage, tu as vu que j'avais un problème avec le cylindre émetteur. Ensuite, je clique sur rechercher, une fois que j'ai tapé ma référence. Ce n'est pas la bonne référence. Effectivement, il y a un 4 en trop. Voilà. Donc, on tombe sur le cylindre émetteur. Tous les prix qui sont sur les fiches de pièces sont les prix qui sont à jour, en euros, incluant la TVA. Donc, tout ça, c'est mis à jour en date du 14 mars. Et information intéressante qu'on peut voir, parfois, sur les fiches pièces, c'est comme celle-ci, là, où l'on voit que la pièce a été abandonnée et qu'elle ne doit surtout plus être utilisée. C'est la raison pour laquelle ça m'a permis de m'orienter plutôt vers le cylindre émetteur parce que si VV demande de ne plus utiliser la pièce et qu'on constate que, juste en dessous, il y a un chaînage de pièces, le chaînage de pièces, c'est ce qui indique les changements de référence. Donc, si cette pièce-là, la 405, ne doit plus être utilisée et qu'en dessous, il y a une 405B, c'est que, vraisemblablement, la 405 est défectueuse. Pour voir s'il y a d'autres chaînages après, c'est simple. On clique sur la référence du dessous. Voilà. On voit que la 405B a été abandonnée aussi au 1er février 2024. On a donc la 405C. Voilà. Et là, il n'y a plus de chaînage. Donc, ça veut dire que la référence à utiliser, la référence à privilégier aujourd'hui, c'est la 405C, sachant que la 405 ne doit plus être utilisée, que la 405B ne doit plus être utilisée non plus. Voilà. 189 euros. Évidemment, je n'irai pas l'acheter chez VV. Je la commanderai sur un site de pièces détachées qui fournit dans des marques reconnues des pièces équivalentes. Et ça me permettra de la payer une cinquantaine d'euros, je crois, au lieu de 190 euros chez VV. Ensuite, ici, là, quand on va dans l'information catalogue, page générique, on retrouve... Bon, alors, encore une fois, là, on est sur la page Polo, donc toutes les versions concernant la Polo avec les finitions. Et ici, on a des petits onglets où on a les codes couleurs, les codes équipements. Ça, ça peut être intéressant quand, par exemple, on veut recommander une housse de siège ou un accessoire qui peut exister dans différentes teintes. C'est ce code couleur et ce code équipement qui permet de commander la bonne teinte. Ici, dans les couleurs, on a toutes les références peinture. Alors, il faut bien différencier le code couleur et le code peinture qui sont deux codes différents. Le code peinture, c'est ce dont tu as besoin quand tu vas acheter une bombe de retouche ou un stylo retouche. C'est ce code-là. Le code couleur, c'est le code officiel interne au réseau VAG. Ensuite, il y a un petit bouton qui est intéressant. Ici, c'est celui-là, là, plan d'entretien. Alors là, ça permet d'avoir accès directement aux pièces qu'on change à échéance régulière, panne ou pas. Donc, l'huile moteur, l'huile de boîte de vitesse, courroie crantée, là, c'est la courroie de distribution, bougie de préchauffage, bougie d'allumage, cartouche de filtre à air, filtre à carburant, les différents filtres, etc. Toutes ces pièces-là, c'est évidemment des pièces d'entretien. Et puis, on a aussi les pièces d'usure avec notamment les disques de freins, les garnitures, voilà, batterie, balai d'essuie-glace, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les ampoules, embrayage, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de gagner du temps dans la recherche. Quand on veut changer ses plaquettes de freins, par exemple, eh bien, soit on va par la rubrique freins, ensuite, on descend ici. Alors attention, il y a différents codes PR. Il faut bien regarder la fiche signalétique qui est collée quelque part dans le véhicule ou qui est en première page du carnet d'entretien. Le code PR, c'est ce qui va te donner le bon modèle. Là, on le voit par exemple, pour les disques et pour les plaquettes, on a une, deux, trois, quatre, quatre éclatées avec à chaque fois des références différentes. Pour les plaquettes, soit je viens ici et je les trouve ici, paf, voilà. Ça me dit que les plaquettes sont à 150 euros. On voit qu'il y a un chaînage que les 151 sont remplacés par les 151B, que les 151B n'ont pas été remplacés. Donc c'est cette pièce-là qu'il faut rechercher sur les sites de vente en ligne. Parce qu'évidemment, 165 euros, si tu vas l'acheter chez... Alors je ne vais pas dire de nom parce que j'ai d'action chez personne, mais si tu vas l'acheter sur un site connu de vente en ligne, tu ne les paieras pas. 165,60 euros, même avec cette référence-là. Et puis on l'a dit, l'autre solution, c'est de passer par là. Pièces d'usure, garniture de disque. Et puis là... Chose très intéressante, mais dont on ne va pas parler aujourd'hui. C'est le fichier VIN. Le VIN, c'est Vehicle Identification Number. C'est le numéro de série du véhicule. Et on a la possibilité, là ici, comme je l'ai fait ici, de le saisir directement. On a une fiche qui reprend les données du véhicule qui s'affiche. On clique sur OK. Et là, la grosse différence avec avant, c'est que là, ne sont mises en surbrillance que les pièces qui concernent ton véhicule et ton année, ta motorisation, ton type boîte, ta couleur, tout. Là, on le voit bien, par exemple, pour les pièces moteur. On parlait de la culasse tout à l'heure. Les culasses sont là, ici. Donc là, il y a plusieurs pages de culasses. Sauf qu'il n'y en a qu'une seule qui est mise en surbrillance. Toutes les autres sont grisées. Qu'une seule qui est mise en surbrillance, c'est la mienne. Donc ça fait gagner énormément de temps. Sauf que pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité VIN, là, il faut un fichier VIN. Le fichier VIN, il n'y a pas 50 solutions pour l'obtenir. Soit on l'obtient chez VV. Soit on le récupère sur un site russe. Soit on l'achète sur eBay. Il y a des mecs sur eBay qui le vendent. Soit la quatrième possibilité, c'est moins précis, mais ça apporte quand même déjà un certain nombre de précisions dans la recherche, c'est de le faire soi-même. Ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est vraiment un gros travail. Je te montrerai à partir d'un petit éditeur de VIN. Ce fichier VIN, on peut le faire. Tant que tu n'as pas ce fichier VIN, tu ne peux pas utiliser cette fonctionnalité et ça ne fonctionnera pas. Alors pour te montrer qu'on est vraiment sur la toute dernière version, regarde, on a ici l'ID7, là. C'est le véhicule électrique de chez VV. Je ne te parlerai pas de ce que je pense de l'électrique, mais bref. Il est sorti en 2024. On a déjà toutes les données pour le modèle 2024. Mais on a aussi, puisque le millésime change chaque année au 1er juillet, mais on a déjà aussi ici, là, la base de données pour l'année 2025. C'est-à-dire que déjà, à la date d'aujourd'hui, au moment où je te parle, on a la base de données de toutes les pièces détachées pour tous les véhicules du groupe BAG pour l'année 2024, mais aussi pour l'année 2025, puisque le millésime 2025, c'est dans trois mois. Cette fois-ci, je vais t'expliquer comment installer ça chez toi, sur ton PC ou sur ton Mac. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, ce logiciel EDCA, il est fait pour tourner sur le réseau du groupe BAG. Donc l'installer en natif sur un PC personnel, ce n'est pas chose simple. Donc là, ce que j'ai préparé pour que ça soit utilisable, une formule clé en main, en fait, j'ai créé une machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, un PC virtuel qui va fonctionner à l'aide d'un logiciel prévu pour et qui va fonctionner sur un PC ou un Mac. Alors, inutile de dire quand même que, même si j'ai déjà mâché de manière très importante le travail d'installation, ce qu'on s'apprête à faire maintenant, ça nécessite des compétences minimales en informatique, à savoir télécharger un logiciel, installer le logiciel qu'on a téléchargé, décompresser une archive, créer un dossier dans lequel on va décompresser l'archive, etc. Si tu ne sais pas faire ça, fais-toi assister par quelqu'un parce que moi, je ne pourrais raisonnablement pas faire l'assistance en ligne. Ce n'est juste pas possible. J'ai 12 000 abonnés, tu imagines bien que ce ne sera juste pas jouable. Donc, je préfère le dire tout de suite. Moi, ce que je propose, ça fonctionne. à condition de savoir au minimum faire les tâches que je viens d'expliquer. Pour pouvoir installer cette machine virtuelle, il y a des prérequis, des préalables. Le premier, c'est d'avoir WinRAR puisque l'archive, elle est compressée en WinRAR. WinRAR, c'est un truc que normalement tout le monde a, mais si tu ne l'as pas, ça se télécharge très facilement sur le site. Alors, je te mettrai les liens dans la description, dans toutes les langues en plus. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est du français. Voilà. Et on voit que pour le français, on a une version 64 bits, une version 32 bits. Donc là, c'est à choisir en fonction que tu as un Windows 32 ou 64 bits. WinRAR, ça va te permettre de décompresser l'archive qui contient la machine virtuelle. Et les fichiers que tu extrais de cette archive vont te permettre de démarrer la machine virtuelle à partir du logiciel que je vais te montrer maintenant. Alors, le logiciel qui va te permettre d'exécuter cette machine virtuelle, c'est VMware. Pour PC, le nom du logiciel à télécharger, c'est VMware Workstation 17 Player. Ça se télécharge pour Windows ou pour Linux. Pour les utilisateurs de Mac, c'est VMware Fusion 13 qu'il faut installer. Alors, prenez toujours les versions gratuites. Ça ne sert à rien de prendre des versions pro payantes. La version gratuite suffit largement. Donc, on clique en bas sur télécharger maintenant et puis, on attend quelques secondes. Alors, l'installation de WinRAR, elle est super simple. On exécute le fichier qu'on a téléchargé. On clique sur installer. Ça prend quelques secondes. On clique sur OK. Terminé. Voilà. WinRAR, c'est installé. On n'y touche plus. On passe maintenant à l'installation de VMware. Alors là, c'est pareil. On exécute le fichier qu'on a téléchargé. On clique sur Next. On accepte les termes de la licence. On clique à nouveau sur Next. Là, ici, on laisse comme c'est. On clique sur Next. Encore sur Next. Et on termine une dernière fois sur Next, puis Installation. L'installation de VMware est un peu plus longue que WinRAR, évidemment. Donc, je mets la vidéo en pause et puis je te reprends juste après quand c'est terminé. Voilà, VMware est installé. On a l'icône qui est ici sur le bureau. Donc, pour l'instant, on n'y touche plus. On y reviendra plus tard. WinRAR est installé. VMware est installé. Maintenant, il va falloir le fichier de la machine virtuelle, évidemment, avec Edka installé dessus. C'est un fichier qui est très volumineux, qui fait 15 gigas grosso modo. Donc, inutile de te dire que si tu n'as pas une connexion internet qui dépote, ça peut prendre très 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 longtemps, plusieurs heures, voire plusieurs jours. Moi, j'ai la fibre. En 20 minutes, c'est réglé. Mais avec un gros gros débit, ceux qui n'ont pas la fibre et ceux qui ont la DSL, voire pire, ça peut être très très long. Bref, tout ça pour dire que j'ai hébergé le fichier sur mon drive perso. Je t'expliquerai un peu plus tard comment récupérer ce fichier. Mais encore une fois, si tu regardes toujours cette vidéo et que tu n'es pas abonné, commence déjà par t'abonner parce que c'est une des conditions sine qua non pour avoir le fichier de téléchargement, le lien de téléchargement. Donc, avec le lien, tu arrives sur cette page-là. Il y a un message qui te dit impossible de prévisualiser le fichier. Normal, le fichier fait 15 gigas. Google ne sait pas prévisualiser un fichier qui fait 15 gigas. Donc, on clique sur télécharger et ensuite, tu as un nouveau message qui te dit Google Drive ne peut pas lancer d'analyse antivirus sur ce fichier. Voilà, toujours pour les mêmes raisons. Donc, il fait 15 gigas et l'analyse antivirus ne peut pas se faire. Le fichier est garantissant virus. Crois-moi, je ne m'amuse pas à balancer des virus ou autre chose à foutre. Donc, on clique sur télécharger quand même. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que sur le bureau, on va créer un dossier qu'on va appeler machine virtuelle dans lequel on va extraire l'archive qu'on vient de télécharger. Donc, on ouvre l'archive rare avec WinRAR, évidemment. On a cette fenêtre-là qui s'affiche. On clique sur extraire vert et là, on va chercher le dossier qu'on vient de créer. Machine virtuelle, on clique sur OK. Et là, ça va prendre à peu près une quinzaine de minutes, peut-être moins, peut-être plus selon les performances du PC. Là, la connexion Internet n'a plus rien à voir là-dedans. C'est les performances du PC qui entrent en jeu. Donc, on attend que les 15 Go de fichiers soient décompressés dans le dossier qu'on vient de créer. Voilà. Donc, encore une fois, vidéo en pause et je te reprends juste après. Et là, à la première ouverture de VMware, tu as un message qui te demande de rentrer la licence ou de cliquer sur Utilisation de licence gratuite. Tu cliques sur la petite coche Licence gratuite et VMware s'ouvre. Tu as ceci. Tu vas cliquer sur Open Virtual Machine et là, tu vas chercher là où tu as décompressé ton archive. Tu ouvres Windows 10 et là, tu as un petit fichier en .vmx. Tu cliques là-dessus et là, tu as une machine virtuelle intitulée Edka qui s'est créée. Tu double-cliques dessus. Là-dessus, ce message-là, tu t'en fous. Tu cliques sur I copied it et ensuite, la première ouverture de ta machine virtuelle se démarre. Ça peut être long. La première ouverture, elle peut être longue. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Tu vas avoir des écrans noirs. Je vais volontairement laisser le truc tourner là pour que tu vois un petit peu le temps que ça prend. Je vais peut-être te le mettre en avance accéléré quand même. Mais tout ça pour te dire que c'est long. Le logo Windows s'affiche et disparaît. Tu as un écran noir. Tu as une main au milieu de l'écran. Tu laisses tourner. Ne touche à rien pour l'instant. Il faut patienter. Voilà, ta machine virtuelle avec Edka installée dessus est ouverte. Tu as 7 pages avec les logos, avec le nom de ma chaîne. Et c'est tout. Cette machine virtuelle, elle est paramétrée et optimisée pour Edka, pour rien d'autre. Donc, n'essaie pas d'installer des logiciels supplémentaires, n'essaie pas de modifier les paramètres, etc. Le stockage, la taille du stockage est juste calibrée pour recevoir Edka et rien de plus. Donc, ne t'amuse pas à bidouiller au risque de tout foutre en l'air. Et je préfère le dire tout de suite, je ne ferai pas l'assistance technique là-dessus non plus. Ce que je propose que je partage, ça fonctionne. Mais je ne garantis pas le fonctionnement si certains s'amusent à bidouiller ça. Une fois qu'on est sur cette page, pour ouvrir Edka, c'est tout con. On vient double-cliquer sur le petit icône Edka en haut à gauche là. Et puis Edka s'ouvre. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à essayer, explorer, etc. Quelques petits conseils sur l'utilisation. En cliquant là, on peut l'utiliser en écran élargi. Donc là, on a vraiment l'impression d'avoir Edka d'avoir Edka sur son PC installé en natif. Si on veut repasser en écran réduit, on reclique sur ce bouton-là. Pour gagner du temps au prochain redémarrage, on évite de fermer VMware là-haut. Ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le petit bouton pause là. Alors la flèche là, on a la possibilité d'arrêter, de mettre en pause ou de redémarrer. Moi, je conseille de mettre Edka en pause. C'est une machine virtuelle. Ce n'est pas un ordinateur qui va continuer à fonctionner. On met juste en pause et à la prochaine réouverture, ça sera super rapide. En tout cas, beaucoup plus rapide que si on faisait un redémarrage et énormément plus rapide que pour le premier démarrage de la machine virtuelle. Ça, c'est une évidence. Autre chose également, ne cherchez pas à faire des mises à jour. C'est une véritable galère pour faire les mises à jour avec Edka. Il y a des modifications de registres à faire pour faire la mise à jour, des modifications de registres à faire pour pouvoir reprendre un usage normal. Ne faites pas des mises à jour. Là, encore une fois, cet Edka-là, il est mis à jour pour les quatre marques en date du 14 mars 2024. tous les trois mois, une fois, allez, trois, quatre fois par an, on va dire, je vais remettre sur mon drive un Edka mis à jour pour ceux qui l'ont déjà téléchargé. Et puis, mais ne cherche pas à faire les mises à jour. Tu vas planter le truc. D'ailleurs, dernier conseil, le fichier rare que tu auras téléchargé, enregistre-le sur un disque dur externe, sur une clé et de grosses capacités. Garde-le en secours. Parce que si toutefois, tu as une merde ou si tu as fait des conneries et que tu cherches à réinstaller, tu auras besoin du fichier rare. Il suffit dans ta machine virtuelle de supprimer la machine qui s'appelle Edka et tu réinstalles la machine virtuelle à partir du fichier rare et tu seras tranquille. Dernière chose, cette fois-ci, pour obtenir le lien. Parce qu'évidemment, il y en a qui attendent ce moment-là avec impatience. Pour obtenir le lien, alors là, je l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois deux fois depuis le début de la vidéo, pour obtenir ce lien, déjà, il faut s'abonner. Si tu n'es pas abonné, ce n'est même pas la peine de me contacter. Ensuite, la demande, elle se fait par mail. Le mail de la chaîne, je te le mets juste ici, là, c'est gsa971 arrobas free.fr. Et alors, je ne vends rien, que les choses soient bien claires, que les choses soient dites, je ne vends rien. par contre, je partage ce lien uniquement avec des gens qui soutiennent la chaîne. Soutenir la chaîne, c'est quoi ? C'est faire un don en soutien à la chaîne. Pourquoi je fais ça ? Toutes mes vidéos n'ont qu'un seul et unique but, c'est vous apprendre des choses, vous permettre de vous débrouiller par vous-même, faire de la mécanique par vous-même, et donc ainsi faire des économies importantes, conséquentes. Ce n'est pas fini, je continue à faire des vidéos tutoriels, là, il y en a qui arrivent très prochainement. Et donc, un don en échange de ce lien, de cette documentation technique qui va être d'une grande aide, ça me semble un juste retour des choses. Donc, le montant du don aussi, ça, c'est pareil, ça sera par un mail que ça va se traiter. Bon, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de demandes à propos d'Edka, donc j'espère au moins satisfaire ceux qui m'ont fait cette demande. Pour les autres, ça te permettra de découvrir un petit peu les outils que j'utilise et qui me permettent de faire tout ce que je fais sur mes voitures. Et j'espère que toi, ça t'aidera aussi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu apprécies ce genre de vidéos où on ne fait pas de mécanique du tout. N'hésite pas non plus à liker, à partager et à t'abonner, évidemment, si ça n'est pas encore déjà fait. Voilà, je te laisse et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada